Dans l'épisode précédent, l'inspecteur Narvalo et son équipe sont allés rendre visite à George Lusk pour lui poser des questions sur les mystérieux meurtres de Jack Léventreur avant de partir interroger les différents suspects. Retrouvons-les maintenant face à la boucherie de Alan Rims. Bon, suivez-moi ! Je vais rester ici pour surveiller Derek si ça ne vous dérange pas. Allez-y sans moi ! Pourquoi ? Depuis qu'Anderson enquête sur Alan Rims, celui-ci ne le porte pas vraiment dans son cœur. Comment ça ? La dernière fois, il m'a balancé son hachoir. J'ai bien failli me le prendre dans la figure. Eh bien, ça promet. Bon, d'accord. Boudin, Swanson, allons-y. Ok. Entendu. Comment ça, il n'est pas prêt, mon Hugo ? Oulah, ça a l'air de chauffer là-dedans. Tordes-ci, espèce de prison, c'est le pourri de poulet d'égard à la fragosse. Ah, ce mec est complètement fou ! Mais pourquoi on a toujours affaire à des fous pendant nos enquêtes ? Et encore, là, il est calme. Bon, un tronc. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. La police ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous ne pouvez pas me foutre la paix avec votre foutue enquête ? Ne vous inquiétez pas, mon cher monsieur. Nous avons juste deux, trois questions à vous poser. Rien de bien méchant. Alors, posez votre hachoir, s'il vous plaît. C'est très gentil. Ouais. Bon, faites vite. J'ai d'autres bêtes à dépecer, moi. Très bien. Pour commencer, nous aimerions savoir si vous êtes gaucher ou droitier. Hein ? Ben, j'en sais rien. Je n'ai pas l'habitude d'écrire. J'ai plus souvent un hachoir qu'un stylo, entre les mains. Eh bien, vous n'avez qu'à nous dire avec quelle main vous maniez le mieux votre hachoir. Ah. Et comment tu veux que je le sache ? Tu veux, je peux te balancer mes hachoirs avec ma main droite, puis la gauche. Et ensuite, tu me diras celle qui t'a fait le plus mal. Ha, ha, ha. Mais bon. Je doute que tu puisses encore dire quelque chose après t'en être pris une en pleine poire. Euh, eh bien... Mais non, je rigole. Je crois que je suis gaucher. Continuons, si vous le voulez bien. Monsieur Ribs, nous avons appris qu'il vous manquait un de vos tabliers en cuir. Savez-vous où il est ? De quoi ? Ah ouais, c'est ma femme qui me l'a perdue en l'emmenant chez un tâturier. Où est-ce qu'elle l'a perdue ? Mais qu'est-ce que tu comprends pas par perdue ? Je sais pas ce qu'elle a foutu avec. L'autre un cruche ! Et puis pourquoi vous vous intéressez autant à mes tabliers ? Me dites pas que vous êtes venu fouiner comme cette andouille d'Anderson ? Vous êtes bien au courant de ces affaires de meurtre qui ont lieu ces derniers mois. Vous savez, au sujet de Jack les Ventreurs, des prostituées retrouvées mortes dans les rues, tout ça. Mais bien sûr que j'en ai entendu parler. Et je trouve pas ça dommage pour elle. Et pourquoi donc ? Vous savez, je porte plus trop les prostituées dans mon cœur depuis cette tragédie qui s'est abattue sur mon fils. Comment ça ? Et bien un jour, il a voulu utiliser leur service on ne peut plus agréable. Personnellement, je n'avais rien contre ce qu'il voulait faire. Il était assez grand pour décider de ses actions. Mais malheureusement, il a chopé une saloperie qui a fini par l'emporter. Donc franchement, cette histoire, c'est pour moi une sorte de justice. Une justice un peu obscure, vous ne trouvez pas ? La justice est corrompue de toute façon. Faut qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça m'importe peu. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai encore du boulot. Mais bien sûr, nous allons vous laisser. Bon, allons voir notre deuxième suspect. Quelques minutes plus tard, devant la demeure de Ronald Slate. C'est immense. En effet, c'est une sacrée demeure. Son état n'a pas l'air de s'améliorer. Bon, allons-y sans attendre. Bonjour, monsieur. Nous aimerions voir monsieur Ronald Slate. Très bien. C'est moi ou il vient de nous claquer la porte au nez, là ? On devrait peut-être essayer. Oui ? Eh, bonjour, c'est encore nous. Nous aimerions rencontrer monsieur Ronald Slate. Et si vous pouviez éviter de nous mettre un vent cette fois, ce serait sympa. Un instant. Je crois qu'il reviendra pas. On a encore affaire à un cas. Tiens, je l'avais oublié, lui. Ah, il est en train de baffer sur mes chaussures ! Bon, retournons-y. Et cette fois, essayons de ne pas nous faire avoir. Inspecteur, vous connaissez aussi bien que moi l'adage ? Jamais 203. Tout ce qu'on risque, c'est qu'il nous reclaque la porte au nez. Je le connais bien. Mais l'auteur de la saga ne va pas continuer sur le Ninga G indéfiniment. Ça risque de devenir chiant à la longue. Aussi bien pour les auditeurs que pour nous. Donc alors... Rebonjour ! Je pense que vous savez déjà pourquoi nous sommes là. Mais il est toujours bon de le rappeler. Nous aimerions rencontrer Monsieur Ronald Slate. Très bien. Mais cette fois-ci, laissez-nous rentrer avant. Merci. En effet. Eh ben ? Qu'est-ce que vous faites encore là ? Hum, quoi ? Mais ne restez pas plantés là et allez nous chercher Monsieur Slate ! Hum, j'y vais de ce pas. Il commence sérieusement à m'agacer celui-là aussi. Ne vous énervez pas comme ça. Ce pauvre homme est sinile, tout simplement. Ouais. Monsieur, voici Monsieur Slate, comme demandé. Bien le bonjour ! Bon, que puis-je pour vous ? Bonjour Monsieur ! Nous souhaiterions vous poser quelques questions au sujet de l'affaire Jack l'éventreur. Hum, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, mais je veux bien vous accorder un peu de mon temps. Venez dans le petit salon, nous serons plus à l'aise pour discuter. Ah, et tant que j'y pense, j'aurai moi-même une question à vous poser. Est-ce que cette chose dégoulinante de bave vous appartient ? Lui, c'est notre officier Derek. Il a malheureusement subi un choc émotionnel. Il est dans cet état depuis ce matin. Oh, eh bien, serait-il possible de le laisser dehors dans ce cas ? Non pas que sa présence me dérange, mais voyez-vous, il a déjà déversé des décilitres de bave sur mes beaux tapis, et à ce train-là, je crains qu'il n'abîme d'autres meubles et décorations de ma demeure. Il n'y a pas de problème. Boudin, allez nous attendre avec Derek dans la calèche. Hein ? Mais pourquoi moi ? Chacun son tour. Mais je... Ne faites pas l'enfant, et obéissez un peu aux ordres. Bon, d'accord. Allez, venez, Derek. Bon, allons-y sans plus attendre. Bon, je vous écoute. Très bien. Dites-moi, en tant qu'instituteur, il vous arrive souvent d'utiliser des plumes, n'est-ce pas ? Bien sûr, pourquoi ça ? Juste parce que j'avais remarqué que vous avez des petites taches d'encre sur vos doigts. Ah, ça ! Vous savez, je passe toutes mes journées à noter, écrire des choses et d'autres. Je finis généralement mes journées les mains pleines d'encre. Excusez-moi, monsieur Slate, cette femme sur cette photo, il s'agit bien de votre épouse. En effet, il s'agit bien de ma femme. Et est-elle ici en ce moment ? Non, elle travaille. Ma femme est propriétaire d'une teinturier à Woodster Street. Au début, ses affaires tournaient plutôt bien. Mais depuis l'arrivée d'un autre teinturier non loin de la sienne à Hospital Street, elle a vu son chiffre d'affaires baisser. Vous voulez sans doute parler de Frank Dying ? Oui, cette ordure vole toute la clientèle de ma femme à cause de ses prix au rabais. Je trouve ça répugnant. Faudrait l'interner. Ah, mais la concurrence commerciale est tout à fait légale. Revenons-en à nos questions. Vous écrivez de quelles mains ? Eh bien, je suis naturellement gaucher, mais j'arrive également à écrire avec ma main droite. Vous êtes vraiment obidextre ? Impressionnant ! Bien sûr. Quand il m'arrive certains soirs de trop écrire, des douleurs au poignet arrivent très rapidement. Et c'est donc pour cela que je me suis entraîné à écrire avec mes deux mains. Oulah, vous avez vu l'heure ? Comment ça se fait retard ? Du boulot m'attend. Je vais devoir vous laisser. Je comprends parfaitement. Nous allons y aller. Wenson, Anderson, allons-y. Oui, Aspecteur. La suite des interrogatoires au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Pourtant, non me uneVIE. Je vous remercie. would cookies. Car. Je vous remercie. Je vous remercie. Josадira.